C'est le rat Et Madame P D'étincelle créative Quoi ? Le monde des artistes se diviserait en deux catégories Les génies et les autres Les autres, c'est vous, c'est moi L'écrasante majorité de l'humanité en somme Les génies, quant à eux, sont bien plus rares Ce sont des êtres naturellement doués Possédant une capacité innée et inexplicable à faire de l'art Il se nomme Léonard de Vinci, Michelangelo Buenarroti William Shakespeare ou Wolfgang Amélius Mozart La créativité artistique dépasserait ainsi l'habileté Le savoir technique est même la propre volonté de l'artiste Et il s'agirait d'un don naturel L'artiste serait alors une sorte d'élu Il aurait reçu pour vocation de créer des chefs-d'oeuvre Mozart notamment semble être l'exemple parfait du génie Il composait des menuets à l'âge de 6 ans Si jeune, il est difficile de croire à un quelconque apprentissage Son talent ne peut être qu'iné Jolie princesse, moi je vais te faire don d'une belle voix C'est là toute la question Existerait-il une capacité naturelle à produire de l'art chez certains individus ? Une capacité impossible à acquérir par l'apprentissage Et qui serait donc inaccessible à l'homme ordinaire ? C'est la question de l'inné ou de l'acquis en fait Oui Et ce n'est pas évident de se faire une opinion certaine sur ce genre de sujet D'autant que ça ne concerne pas que l'art En effet, mais nous allons tout de même essayer de clarifier un peu les choses En nous limitant à l'art Et en remontant, pour commencer, à la source de notre conception actuelle du génie artistique Celle-ci se construit au cours du XVIIIe siècle Et c'est sans doute Kant, dans sa critique de la faculté de juger Qui nous en livre la version la plus définitive et la plus détaillée Encore Kant ? Tu avais déjà commencé par lui sur l'art inutile ? Et oui, il faut bien comprendre que la pensée kantienne et contemporaine de la révolution française De la montée au pouvoir de la bourgeoisie Et de la révolution industrielle Ce qui la place à la charnière des mutations importantes qui ont construit les sociétés occidentales actuelles Elles fondent ainsi beaucoup de concepts moraux ou esthétiques Qui ont ensuite été repris, commentés Et qui sont, sous des formes plus ou moins transformées, passées dans l'usage courant Et devenues depuis des lieux communs C'est pour cela que nous risquons de reparler régulièrement de Kant dans les prochaines vidéos Mais reprenons Kant définit dans le paragraphe 46 Le génie, comme le talent, dont naturel, qui donne à l'art ses règles Il lui prête quatre propriétés complémentaires Le génie est inné Il ne peut être appris d'après aucune règle Il n'y a pas de formule à la création artistique Le génie est donc la part de l'art qui échappe à la technique En conséquence, il est forcément original Mais, puisque l'originalité peut être absurde lorsqu'elle est recherchée pour elle-même Le génie doit aussi être exemplaire Et être un modèle pour d'autres artistes qui vont l'imiter Pas d'équivalent avant, beaucoup après Il n'a pas d'exemple, mais crée l'exemple Il est inexplicable Le génie ne peut expliquer aux autres comment il produit ses œuvres Par quelle méthode il parvient à son art Contrairement au génie scientifique Il est enfin le moyen par lequel la nature donne ses règles à l'art Sans que celle-ci, on l'a vu, ne puisse être décrite et réutilisée par apprentissage Nous voilà revenus au début La boucle est maintenant bouclée Si l'on prend l'exemple de Beethoven, ça colle assez bien Sa musique est originale Par l'énergie extrême qui s'en dégage En rupture totale avec le style galant de l'époque Ou par des innovations formelles Comme dans sa 9e symphonie Qui inclut pour la première fois Un chœur Il est exemplaire puisque Brahms, Bruckner, Dvorak ou Wagner, parmi bien d'autres S'inspirent directement de son œuvre Et réutilisent les innovations qu'il a apportées Enfin, puisqu'il montre des talents musicaux précoces Et qu'il commence à composer dès l'âge de 12 ans Il est logique de supposer que son talent est inné, naturel En effet, et c'est sur ce point que nous allons insister maintenant En naturalisant ainsi le génie artistique En faisant de lui une qualité innée Kant ouvre la porte à notre conception actuelle du génie Car il est très facile, après avoir fait du génie Le talent naturel d'un individu pour l'art De se laisser aller à faire de l'individu lui-même un génie Il y a alors glissement de sens La caractéristique devient l'essence En gros, on passe d'avoir du génie A être un génie Si j'ai bien compris C'est cela Aujourd'hui, on dit d'ailleurs plus souvent de quelqu'un qu'il est un génie Et beaucoup moins que quelqu'un a du génie Mais de toute façon, dans les deux cas L'effet est à peu près le même Concevoir le génie comme acquis à la naissance Concourt toujours, au final, à mettre à part celui qui en est doté A le distinguer des autres artistes Et des humains en général En lui conférant une supériorité de nature C'est là que cette idée pose problème Et vous vous doutez bien qu'elle n'a pas manqué de soulever des objections Les critiques que l'on peut faire à l'idée qu'il existe des génies Sont nombreuses et proviennent de champs très variés Nous ne les traiterons pas toutes Commençons par celle qui nous vient du philosophe allemand Friedrich Nietzsche Celui-ci, dans l'aphorisme 162 de Humain trop humain Écrit la chose suivante Comme nous avons bonne opinion de nous-mêmes Mais sans aller jusqu'à nous attendre à jamais pouvoir faire même l'ébauche d'une toile de Raphaël Ou une scène comparable à celle d'un drame de Shakespeare Nous nous persuadons que de pareilles facultés tiennent d'un prodige vraiment au-dessus de la moyenne Représentent un hasard extrêmement rare Ou, si nous avons encore des sentiments, une grâce d'en haut C'est ainsi notre vanité, notre amour propre, qui nous pousse au culte du génie Ayons donc la lucidité nécessaire pour reconnaître tout simplement notre manque d'expertise dans un domaine Et l'humilité d'admettre que d'autres, parce qu'ils ont pratiqué plus que nous, sont tout simplement capables de plus Au lieu de chercher dans un don miraculeux une explication un peu trop facile Cela nous permettra aussi de nous rendre compte Que nous pouvons tous produire des œuvres de qualité Pourvu que nous en ayons la patience L'art demande du temps et du travail Comme le disait Bach J'ai travaillé avec application Quiconque s'appliquera aussi bien que moi, en fera autant Mais justement, cette application dont parle Bach Il est difficile de s'en faire une idée précise à partir de l'œuvre elle-même En effet, Nietzsche en fait d'ailleurs la remarque un peu plus loin On admire tout ce qui est achevé, parfait On sous-estime toute chose en train de se faire Or personne ne peut voir dans l'œuvre de l'artiste comment elle s'est faite C'est là son avantage, car partout où l'on peut observer une genèse, on est quelque peu refroidi Refroidi, ou pour le dire autrement, désillusionné par la révélation du processus de production Car voir comment une chose est faite, c'est lui enlever tout son mystère Comme pour un tour de magie Or, la plupart du temps, nous n'accédons aux œuvres d'art que quand elles sont terminées L'art cache alors l'art Et l'œuvre semble sortir du néant Ce qui renforce la croyance en un génie qu'il aurait produit avec spontanéité Expecto, opus d'artiste Et même si, quand je vois les fresques du plafond de la chapelle Sixtine, par exemple Je me doute que Michel-Ange a beaucoup travaillé pour couvrir une telle surface Je n'ai pas conscience de la quantité de travail qu'elles ont nécessité Combien de dessins préparatoires ? Combien de parties a-t-il fallu détruire puis recommencer ? Combien de temps pour le modeler d'un bras, pour le pli d'une toge ? En voyant l'œuvre, j'oublie tout cela J'oublie qu'il a fallu quatre années physiquement éprouvantes à Michel-Ange pour en venir à bout Et je ne vois plus qu'un chef-d'œuvre achevé Sans qu'il ne me laisse rien deviner du travail nécessaire à son existence Autre exemple plus récent Picasso présente ses Demoiselles d'Avignon en L'œuvre sera acquise par le musée d'art moderne de New York à prix d'or une trentaine d'années plus tard Ce qu'on oublie facilement face à l'œuvre, c'est qu'elle est le fruit d'un long travail de recherche Il faudra à Picasso plus de cent esquisses avant de réaliser l'œuvre Il devait y avoir aussi, d'après ma première idée, des hommes Vous avez d'ailleurs vu les dessins Il y avait un étudiant qui tenait un crâne, un marin aussi Les femmes étaient en train de manger, d'où le panier de fruits qui est resté Puis ça a changé et c'est devenu ce que c'est maintenant Et nous pouvons élargir ce constat aux années d'apprentissage situées avant même que l'artiste ne produise une œuvre qui soit rendue publique Si nous pouvions suivre les progrès des artistes au fil du temps de leurs premiers essais à l'apogée de leur carrière Leur art nous semblerait moins mystérieux Et nous ne les verrions plus comme des génies, mais comme des professionnels de leur domaine Car c'est bien de mystères dont le génie a besoin pour prospérer Il suppose une forme de transcendance Et a besoin de rester en partie inexplicable Aussi relève-t-il de l'âme et de Dieu Et non pas du corps Il n'existe pas de gêne de l'artiste Le génie est donc comme toute superstition C'est une croyance mystique Mais elle n'est pas pour autant sans conséquences sur le réel Le génie est comme un voile Qui masque les vraies causes de l'art Le travail, la technique, l'apprentissage C'est une fiction pratique Qui en réduisant la production artistique au seul individu Occulte tout ce qui se trouve autour de lui Et qui concourt pourtant beaucoup à sa réussite Les mécènes, les réseaux, les critiques, la publicité par exemple En disant « c'est un génie » Ou en parlant de don naturel On affirme l'existence objective d'un talent Au lieu d'énoncer un jugement de goût Qui serait forcément plus relatif Et donc bien plus facilement contestable De ce fait, en ne reconnaissant pas le génie d'un artiste Qu'on nous a pourtant désigné comme tel Nous risquons de passer pour ceux qui n'ont rien compris Pour des incultes incapables de reconnaître le véritable talent Tout jugement différent Qui devrait pourtant être tout aussi valable que n'importe quel Quel autre se trouve ainsi disqualifié par avance Comment pouvez-vous croire à ces sottises ? Des sottises ? Qu'est-ce que tu en sais ? Pas d'autre alternative dans ce piège Que d'accepter le génie Ou d'être considéré comme un philistin Par ceux qui, eux, sont capables de le voir Mais il y a pire Croire au génie, loin d'être un fait anodin A des conséquences qui ne se limitent pas au champ artistique Cela renforce l'idée qu'il existe des hiérarchies entre les humains Et que certains individus, de rares élus de la Providence Seraient destinés à être supérieurs La preuve, c'est que je suis une espèce de nourrice J'ai toujours, je sors mes seins Et je donne à têter A toute ma période, à toute mon époque Toute mon époque, il n'a fait que s'alimenter De mes idées Ça peut même aller jusqu'à une soumission Quasi religieuse Le génie en devient sacré Et intouchable On pardonne tout au génie C'est vrai, les exemples ne manquent pas Comme l'affaire Polanski A qui tous les intellectuels médiatiques Ou presque Ont bien vite pardonné d'avoir été pédophiles Que ce soit clair Nous ne nous intéressons pas ici A l'affaire elle-même sur le plan judiciaire Nous n'avons aucune compétence dans ce domaine Mais bien aux réactions qu'elle a engendrées Et elles sont étonnantes On s'attendrait à un peu plus de prudence Devant des faits d'une telle gravité Mais non De Finkielkraut à BHL Tous ont défendu le génie Polanski Sans aucune précaution Considérant que son talent artistique Le place de fait Hors de portée de si sordides accusations Roman Polanski est un cinéaste De réputation internationale Qui fait honneur à notre pays Je rappelle qu'il est reconnu internationalement A la fois par tous les créateurs de cinéma Mais aussi par le public Et c'est une émotion très très profonde Parce que Roman Polanski est un homme merveilleux Bernard Kouchner Alors ministre des affaires étrangères Et on ne peut plus clair C'est un peu sinistre cette histoire Franchement Un homme d'un tel talent Reconnu dans le monde entier Reconnu surtout dans le pays Qui l'arrête Ça va même plus loin C'est à une véritable solidarité de classe Qu'on a assisté Finkielkraut allant jusqu'à condamner Avec force gesticulation Ce peuple ingrat et grossier Qui est les artistes Et par là l'art lui-même Sa qualité d'artiste Depuis le début de l'histoire N'est pas pour Polanski un privilège C'est un handicap C'est parce qu'il est un artiste Que les juges mégalomanes américains Refusent de lâcher l'affaire Et c'est parce qu'il est un artiste Que la foule des internautes Se déchaîne contre lui Dans une société démocratique L'art est comme un outrage à l'égalité Alors on adore voir les artistes tomber Voilà l'une des conséquences La plus terrible sans doute De la croyance au génie C'était un très puissant magicien Professeur Winkman Et un génie dans beaucoup de domaines C'était aussi un fou furieux Un génocide et un malade mental Ayant constaté ces effets néfastes Il semble nécessaire de renoncer au génie Et de penser autrement Revenons à Mozart C'est un génie de la musique, dit-on D'accord Mais dans ce cas Comment se fait-il Qu'il ait eu de telles difficultés A assimiler l'art du contrepoint ? Si c'est vraiment un génie Au don inné pour la musique Cela n'aurait dû lui demander aucun effort Pourtant Il lui en a fallu des efforts Des études de partition de maître ancien Et des fugues inachevées Parce qu'il n'arrivait pas à les terminer C'est étrange Car un siècle encore auparavant Tous les compositeurs Même les plus médiocres Maîtrisaient le contrepoint Tout simplement parce que c'était La norme de leur temps Et qu'ils l'apprenaient Dès leur début dans la carrière C'est qu'en fait La facilité de Mozart N'est opérante Que dans le style de son temps Et pour cause Ce style Il l'a appris Dès ses premières années Rappelons que son père Léopold Était compositeur Et plus encore Qu'il était réputé Pour son école de violon Et pour son manuel Destiné à l'apprentissage De cet instrument Cette fibre pédagogique Ne serait-elle pour rien Dans le talent de son fils ? Et de sa sœur aînée Nanerle Elle aussi est virtuose Comme par hasard C'est d'ailleurs En assistant aux leçons de piano Que sa sœur recevait de leur père Alors qu'il avait moins de 3 ans Que le jeune Wolfgang Se mit à vouloir jouer Pour imiter celle-ci Et aussi sans doute Pour attirer l'attention Et l'amour de son père Passionné par la musique Pour son plus grand bonheur Léopold put Dès lors Se consacrait pleinement A faire de son fils Un prodige En quelque sorte Même si c'est un peu caricatural Mozart n'est rien de plus Qu'un enfant bilingue Mais avec l'allemand La langue qu'il a apprise C'est la musique Et plus particulièrement Le style galant Qui faisait fureur à l'époque Dont il a pu assimiler Les diverses nuances Lors de sa carrière D'enfant prodige Qui l'a amené Avec sa famille A voyager pendant son enfance Dans les plus grandes cours d'Europe Cela explique en effet Ses difficultés dans le contrepoint Le style galant Ne l'utilise que très peu Ainsi Ne l'ayant pas rencontré Dès l'enfance Il lui a fallu L'apprendre normalement Comme n'importe quel autre musicien Et ça lui a naturellement Demandé des efforts Pour le reste Comme le dit Norbert Elias Dans Mozart Sociologie d'un génie On comprend aisément Qu'avec ce type d'éducation Et de carrière Mozart soit devenu Dès l'enfance Un spécialiste Très compétent En sa matière Ainsi Ce sont surtout Les circonstances Qui font le génie Et même Allons plus loin Proposons une autre définition Le génie Le génie n'est en fait Rien d'autre Qu'un ensemble De circonstances Exceptionnelles Qui coïncident Efficacement Dans un individu Changez-en une seule Et le génie disparaît Imaginez que Léopold Soit mort A la naissance De son fils Celui-ci serait-il Devenu le compositeur Que l'on connaît ? Sans doute pas C'est là une partie Du propos du livre De Norbert Elias Que de retracer Cet ensemble De circonstances Personnelles Affectives Ou sociales Qui ont fait Mozart Et de montrer Le rôle fondamental Qu'elles ont joué Dans sa formation Rôle bien supérieur A n'importe quel don Du ciel supposé Son livre est d'ailleurs Bien plus complet Que notre cours sur vol Et nous ne pouvons donc Que vous conseiller De le lire Si vous en avez l'occasion Nous avons donc vu Que le génie Sensément inné Est en fait Une construction A posteriori Une fiction culturelle Qui répond A notre besoin primaire De grands hommes Et de mysticisme A notre aspiration A une transcendance Et que Loin d'être inexplicable Comme le pensait Kant Il est en fait davantage Le produit De circonstances exceptionnelles Aussi semble-t-il souhaitable D'arrêter de hiérarchiser Les personnes Et de placer Certaines d'entre elles Hors de portée Au vu des conséquences Que cela entraîne Et faut-il ne pas oublier Que tout ce qu'un être humain A fait Un autre peut le refaire Il faut faire de son mieux Ne pas reculer Impressionné par un mauvais génie Mais travailler patiemment Seul gage de récit en art A moins qu'on découvre un jour Le gène de la création artistique Mais alors là Alors là Sous-titrage Société Radio-Canada